Il y a quelqu'un ici bientôt, c'est ici, tu vas t'asseoir. Oh, ton amène est bizarre. Je dis bientôt, on va te surclasser. Ton surclassement va te prendre là-bas. On va te faire asseoir ici. Je veux apprécier Dieu pour la vie au milieu de nous d'un homme de Dieu. Quand un homme de Dieu a un bon cœur, pour connecter à lui, c'est très facile. Il est simple, il est homme et il se fait des amis très facilement. Hier, avant le mariage, on s'est parlé en quelques minutes. Et après le mariage aussi, on est en train de séparer nos familles qui sont en train de s'embrouiller. Amen. Et ce matin, il nous fait le bonheur d'être là ce matin. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à honorer le pasteur Omer Bach qui est là? Le pasteur Omer Bach. Oh, peuple de Dieu, est-ce que c'est comme ça qu'on accueille un pasteur ici? Bénissons Dieu pour la vie du pasteur Omer. Alléluia. Alors, il est pasteur de l'église du réveil. Et il est installé à Saint-Pédro. Il aurait pu aller à l'église du réveil. Il aurait pu aller à l'église du réveil aujourd'hui, mais il a tenu à venir ici. Amen. Et je veux qu'on nous l'a encore le pasteur Omer. Alléluia. Amen. Et on va rester dans cette même position, on va honorer notre maman. Amen. Notre maman, elle nous a donné Joël. Mais avant elle, après Joël, elle nous a donné ses enfants même beaucoup. C'est-ce que je suis de leur famille. Elle nous a fait la grâce. On avait au milieu de nous sa dernière fille, dont c'était l'anniversaire hier. Keda. Amen. Et c'est Keda qui a fait que je suis aimé, accepté. Et qu'on a eu Joël, on a eu Maria. Mais c'est sa maman qui les a tous poussés pour qu'ils sortent. Donc si on a Joël dans cette église, c'est parce qu'un jour, sa maman a décidé de garder la grossesse. Amen. Parce qu'il y en a qui prennent, qui ne gardent pas. Amen. Est-ce qu'on peut honorer notre maman, Lydie? Madame Kei, notre maman. Est-ce qu'on peut accueillir le Seigneur pour notre maman? Elle à côté d'elle, elle à côté d'elle, ses soeurs et ses frères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? C'est la famille de Joël. Amen. Bienvenue. Merci de vous asseoir. On a un petit problème, c'est qu'il fait un peu chaud chez nous. Supportez ça. Nos climatiseurs marchent, mais c'est le courant qui n'est pas fort. Sinon, on a des climatiseurs, mais le courant n'est pas fort. C'est comme si on n'avait pas de climatiseurs. L'enfer, c'est plus terrible que ça. Ça aussi, il faut le dire. Amen. Donc, on ne va pas durer. Comme il fait chaud, je ne vais pas durer. Mais vous voulez conduire? Vous voulez conduire? Qui veut conduire? Il y en a qui ont levé la même main au fond, là. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler du moi, de l'engagement, n'est-ce pas? Et j'ai dit que quand on est membre d'une église, cela se voit pas seulement par la carte de membres qu'on a, par la carte de dîmes ou bien la carte de fidélité. Mais cela se voit par des engagements qu'on a vis-à-vis de cette église. Amen. On est membre par la qualité de notre engagement. On n'est pas membre seulement en venant les dimanches, en s'assayant. On est membre parce qu'on a des engagements. Voyez-vous, la famille de Joël est avec nous ce matin. Parce que ce qui concerne Joël, ça concerne toute sa famille. Et ils sont engagés vis-à-vis de lui. Quelque chose qui le concerne, ça concerne toute la famille. Quelque chose qui concerne la famille, ça concerne aussi Joël. Donc c'est comme ça. Quand tu es membre d'une église, ce qui concerne l'église, ça te concerne aussi. Amen. Et quand je dis ça te concerne, ça veut dire que tu as une partition, tu as une responsabilité, tu as un rôle à jouer. Amen. Ce matin, le dimanche dernier, j'ai parlé de la responsabilité de la prière. Et je vous ai dit selon Acte chapitre 12, le verset 5, que prier ou prier à intercèter pour l'église, ça n'appartient pas seulement au groupe d'intercession. Mais c'est une responsabilité que tous les membres de l'église doivent porter. Et je veux t'encourager, tous les vendredis nous jeûnons, de 6h à 18h à sec, on ne boit pas de l'eau, on ne mange pas, même pas de biscuits, même pas de bananes. De 6h à 18h, et on prie en faveur de cette église. Comme je vous l'ai dit ce matin, quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, regarde, mon fils et ma fille se sont mariés, mais tu n'as pas idée des combats spirituels qui ont été menés dans l'esprit. Amen. Donc l'église rencontre des combats et on doit prier pour l'église pour qu'elle soit victorieuse dans tous ces combats. Aujourd'hui je veux partager avec vous une autre responsabilité, elle aussi importante que la première. Jean le chapitre 2, le verset 1 au verset 6, Jean chapitre 2, la Bible dit, est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran, Jean chapitre 2. La Bible dit, trois jours après il y eut des noces à Canaan, c'est étrange mais nous avons des noces aussi ici, mais à Dabou, Amen. La mère de Jésus était là, comme la mère de notre frère aussi est là, Amen. Verset 2, la Bible dit quoi ? La Bible dit, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Vous connaissez la suite de l'histoire. Le vin a manqué, Jésus a transformé l'eau en vin. La question que je me suis posée ce matin quand je réalisais ce livre, c'est qu'aurait été la fête si Jésus n'était pas là ? Qu'aurait été la fin de la fête si Jésus n'avait pas été là ? Si maman Marie n'avait pas eu la sagesse d'inviter Jésus ce jour-là aux noces qui avaient lieu dans cette ville de Canaan, qu'aurait été la fête ? Parce qu'une fête est aussi belle par la qualité et la quantité de ce qu'on mange et boit. Allô ou bien allô pas ? La fête est belle par la qualité et la quantité de ce qu'on mange et de ce qu'on boit. Donc ça veut dire que si Jésus n'était pas là, cette fête-là aurait été un fiasco. La fête certainement se serait terminée dans des palabres, dans des accusations. Mais parce que Jésus avait été invité, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. La responsabilité dont je vais vous parler ce matin qui concerne l'engagement qu'un membre doit avoir, c'est l'engagement ou la responsabilité d'inviter. Dis avec moi inviter. Inviter est en trois dimensions ou bien se voit de trois manières. La première dimension, inviter c'est demander à quelqu'un de venir. Amen. Quand vous invitez quelqu'un, vous lui demandez de venir. Luc chapitre 14, nous lisons à partir du verset 16. Luc chapitre 14, à partir du verset 16. La Bible dit, un homme organisa, donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Verset 17 dit quoi ? A l'heure du souper, il envoya ses serviteurs, dit aux invités, venez. Quand vous invitez quelqu'un à l'église, vous lui dites, viens à l'église. L'invitation consiste à dire à quelqu'un de venir, non pas de venir. C'est une histoire que je vous raconte. Quand on fuyait la ville de Boaké, le 8 octobre 2002, j'ai quitté Boaké autour de 9 heures avec ma mère, mon petit frère, ma petite soeur, ma tante et une de mes cousines. On fuyait la ville parce que vous connaissez l'histoire. La ville avait été prise par des rebelles. Et on est passé dans une forêt. Et moi, ma maman faisait quelque chose qui ne me plaisait pas trop bien. Elle a rencontré des gens, ils disent qu'ils ont une carte. Mais eux-mêmes, ils sont mélangés sur la carte. Et elle m'a dit de rester avec eux, on est en sécurité. Je leur ai dit, ils ne connaissent pas la route, on a qu'à se débrouiller pour partir. Donc arrivé mon moment, moi je commençais à marcher vite. Et elle était derrière avec les gens. Et on était dans la forêt. Donc j'étais tellement avancé que maman a dit, aide-moi, aide-moi, attendez. Et donc ma cousine qui marchait avec nous, elle était au milieu. Parce qu'elle voulait être avec moi, mais elle ne voulait pas aussi laisser sa tante qui est ma mère. Donc comme moi je n'entendais pas, elle a repris ce que ma mère a dit. Elle dit, aide-moi, aide-moi, maman dit d'attendre. Elle dit, maman dit d'attendre. Et ça, ça m'a mis en colère. J'ai dit, assez l'encore. Elle a été dit mon nom et puis elle a dit la connerie dessus. Donc j'ai commencé à accélérer encore. Amen. Donc inviter, ça consiste à dire aux gens de venir et non de venir. Amen. Inviter, ça consiste à faire quoi? À dire aux gens de venir. Quand vous invitez quelqu'un à l'église, premièrement, cela consiste à dire à quelqu'un, viens. Viens à l'église. Je crois que c'était Nathanael qui avait été invité. Et vous devez m'aider à le trouver. Quelqu'un lui a dit, voici le Messie qui vient de Nazareth. Il lui a dit, est-ce qu'il peut sortir de Nazareth quelque chose de bon? Et je ne sais plus qui lui disait ça. Il lui a dit, viens et vois. Viens et vois. Nathanael s'est approché de Jésus parce que quelqu'un l'a invité. Tout le monde n'est pas venu par Jésus-Christ parce que Jésus est parti les appeler. Ou bien ils sont venus à lui parce qu'ils ont eu un rêve. Il y en a qui sont devenus les disciples parce qu'il y a eu quelqu'un qui leur a dit de venir. En d'autres termes, les gens ne viennent pas à l'église simplement parce que le Saint-Esprit leur a dit, va écouter le pasteur. Ou bien parce qu'il passait, s'ils ont écouté une bonne musique. Les gens viennent à l'église parce qu'il y en a dans l'église qui prennent sur eux la responsabilité de leur dire de venir. Hello. La personne que tu ne vois pas à l'église ce matin, c'est la personne à qui tu n'as pas dit de venir. Vous êtes silencieux. Il y a des gens qui sont assis à l'église ici. C'est quelqu'un qui t'a dit de venir. Lève la main. C'est quelqu'un qui t'a dit de venir. Tu es devenu membre de cette église. Mais c'est quelqu'un qui t'a dit de venir. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est quelqu'un qui t'a dit, viens. Viens voir. Tu parles beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on dit dessus, pasteur. Et c'est vrai. Comme ainsi. Comme ainsi. Comme ainsi. Comme ainsi, vous connaissez la chanson. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Viens voir. Viens voir ce que Dieu a fait. Viens. Voilà. Arrêtez. Amen. Donc, va dire à quelqu'un, viens et vois. Est-ce que tu peux avancer? La deuxième dimension de l'invitation, c'est de faire venir la personne. Parce que tu peux appeler quelqu'un pour dire, viens et vois. Et puis, t'arranger à ce que la personne vienne. Regarde, l'excuse de beaucoup de personnes, quand ils ne veulent pas venir à l'église, ils disent, n'ont pas habillé. Hello. Qui a invité quelqu'un qui dit, n'ont pas habillé? Tous ces habits, c'est déchiré. Non, il ne veut pas porter ça pour venir à l'église. Deuxième chose qu'il dit, n'ont pas offrande. Qui a invité quelqu'un qui dit, n'ont pas offrande? Surtout que chez nous, si on fait deux, trois offrandes quelques fois, avec tous les quittes, quand tu es ici du matin jusqu'au soir, souvent tu fais offrande cinq fois. Hello. Donc, quand quelqu'un s'est trompé, qu'il est venu une fois. Deuxième fois, quand il est venu, il dit, non, je n'ai pas offrande. Maintenant, faire venir quelqu'un, c'est de lui donner tout ce dont il a besoin pour qu'il vienne. S'il dit, n'a pas habillé, tu fais sortir habillé, tu dis, voici habillé là. Il dit, n'a pas offrande, tu dis, moi-même, j'avais prévu de te donner quelque chose. Peut-être que tu vas prendre ça pour faire ton offrande. Il dit, tu m'as donné offrande, mais tu ne m'as pas donné de transport. Il dit, non, 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 laisse, je viens te chercher moi-même. Je viens avec ma voiture, bientôt quelqu'un aura une voiture ici, au nom de Jésus. Je viens avec ma voiture, ou bien je viens avec un Yango te prendre. Donc, faire venir quelqu'un, c'est de le mettre dans les conditions, toutes les conditions qu'il faut pour lui, afin qu'il vienne. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que souvent, quand les gens nous donnent des excuses, ça s'arrête là. On n'aide pas les gens à venir. Il y a des gens qui sont assis ce matin. Dieu se le sait combien de fois je t'ai appelé, puis tu es à l'église ici. Oui? Il y a des gens chez qui je suis parti, ils se sont cachés. Dit le pasteur venu, dit non, dit, je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Mais je suis là. Est-ce que vous êtes ici? Troisième, dans Luc chapitre 14, verset 21. Luc chapitre 14, verset 21. Le serviteur de retour rapporta ses choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici. Tu vois? Ça, c'est un autre niveau d'invitation. Ce n'est pas dit à quelqu'un de venir. C'est l'amener. Est-ce que tu comprends? L'amener. Amener. Est-ce que vous savez la différence entre amener et emmener? Ça, c'est autographe maintenant. Quelqu'un connaît la différence entre amener et emmener? Est-ce qu'on peut avoir les deux mots à l'écran? Amener et emmener. Ça, c'est un cours de français que je vous fais. Vous n'allez pas payer pour ça. Amener et emmener. Quelle est la différence? Quelqu'un veut essayer? Passez Marcel, il a déjà le doc. Passez Marcel. Loïc, tu es où? Papa, tu veux essayer? Oui, donnez le micro à papa. Non, papa, reste là. On ne déplace pas un joli monsieur. Amen. Amen. On va essayer le français. Pour moi, amener, c'est prendre, déplacer d'un point A, venu vers toi. Et emmener, c'est emporter, déplacer et envoyer du lieu là où vous êtes et partir avec. Voilà, un peu simplement. C'est exactement ça. Alors, c'est exactement ça. Si je veux amener Loïc, tu vois, Loïc, si je veux amener Loïc, Suivez, si je veux amener Loïc, Loïc quitte sa position de là où il est et vient vers moi. Donc, viens. Ça, c'est emmener. Ça, c'est emmener. Amener. Amener, c'est le mouvement comme ça. Maintenant, si je veux emmener Loïc, ça veut dire, partout je vais, j'irai avec lui. Tu comprends? Ça, c'est ça qui est emmener. Qui ne savait pas ça avant? Lève la main. Il y a beaucoup de personnes qui sont assis à l'église qui ne savait pas. Ça, c'est emmener. Partout où je vais, je vais avec lui. Donc, quand je dis que faire venir quelqu'un à l'église, c'est le deuxième niveau de l'invitation, la deuxième dimension. Ça veut dire que de là où tu es, tu t'arranges à ce que la personne ait toutes les conditions pour qu'elle vienne. Qu'est-ce que tu comprends? Maintenant, la troisième dimension, c'est ça qui est emmener à Nakajo. Contraindre la personne pour qu'elle vienne. C'est là où tu vas t'asseoir dimanche matin à 6 heures. Tu dis, oui, c'est la sœur Evelyn. Oui, Evelyn, il y a quoi? Je suis venu te chercher pour aller à l'église. Je ne suis pas encore prête. Il faut dire, non, non, il n'y a pas de problème, je t'attends. Ah, moi, j'ai mes rêves à 7 heures. Tu dis, oui, je suis là. 7 heures, on est là. Elle va tourner sur elle, 6 heures, 30 ans. Elle va se réveiller. Oui, mais il y a quoi même? Il y a quoi même? Il faut partir, je te suis. Tu dis, non, 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 aujourd'hui, je suis là. Je ne suis pas pressé. Mais toi, tu n'es pas dans les chambres. Oui, je suis parmi les chambres. Mais aujourd'hui, je vais partir à toi. Et tu t'assoies à la maison. Elle va se laver. Elle va se coiffer. Elle va faire tout ce qu'elle doit faire. Tu es là. Jusqu'à ce que tu la prennes depuis sa maison jusqu'à l'église. C'est ça qui est emmené. C'est ça qui est en akazo. Quand on dit Isaac, là, c'est invité, surtout appeler. Maintenant, fais quoi? Allez, comment? C'est ça pour venir. Il y a des gens, là. C'est ce qu'on a fait, puis tu es venu à l'église. Quelqu'un est parti, s'assoit chez toi pour dire, lave-toi, lave-toi. Oui, lave-toi. Moi, il y a un pasteur qui venait me chercher pour aller prier. Il dit, on va prier pendant une heure. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Et chaque jour, à 15h, il vient me chercher vraiment. Je vous assure. Quand ça va, je dis, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu de bonté. C'est bon. Au bout de cinq minutes, je suis fatigué. Lui, il est là. Il sent que je ne prie pas. Mais il me laisse. Le lendemain, quand il vient me chercher. Allons-y. Ah, vraiment. Quand je vois l'heure là, je suis là, je suis là. Il vient me chercher. Un jour, j'ai commencé à prier. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Il dit, Edmond, ça fait une heure qu'on prie. J'ai dit, moi aussi, je ne suis pas venu à prier pendant une heure. Regarde. Si un jour, j'ai hâte ce record-là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui venait me chercher pour aller prier. Living Soul. Si on n'est pas des inviteurs du type Anakazo, il y a des gens qu'on ne va pas aider. Il y a des gens. Il y a des gens. J'ai fait un songe. Il y a eu une vision. Le mardi, j'étais au bureau. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a montré une vision. Et la vision, c'était laquelle j'avais vu beaucoup de personnes devant le temple. Il y en a qui tendaient le cou comme ça pour regarder ce qu'ils faisaient. Il y en a qui partaient, faisaient des allées et des venues. Et j'ai dit, mais Saint-Esprit, c'est quoi ce que tu me montres? C'est quoi ce que tu me montres? Il dit, regarde, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir dans cette église. Parce que quand j'ai posé la question aux gens qui étaient là, j'ai dit, mais pourquoi vous n'entrez pas? Pourquoi vous ne venez pas? Ils se sont entendus. Ils m'ont répondu comme d'une même voix. Et puis ils m'ont dit, regarde, il n'y a personne pour nous dire de venir. Il n'y a personne pour nous inviter. C'est pourquoi on est là. J'ai fait, il leur dit, mais vous êtes déjà à la porte rentrée. Mais j'ai compris que même quand les gens sont à la porte, ça ne suffit pas pour qu'ils rentrent. Il faut qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur qui leur dise rentrer. Un homme de Dieu disait qu'il y a trois voies par lesquelles une porte s'ouvre. Est-ce que tu es là? La première voie par laquelle une porte s'ouvre, tu peux avoir la bonne clé. Et tu tournes la clé, ce n'est pas ça? Et tu ouvres la porte. La deuxième voie, tu peux ne pas avoir la clé, mais tu sais qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes, tu fais co-co-co. Il y a des gens qui viennent toujours, qui frappent, mais on n'est pas là pour les identifier, pour leur dire de venir. Un jour, Delphine était assise devant la clé. Et puis il y avait des blancs qui rentraient à l'hôtel ici. Et puis elle a dit, rentrez, venez. Ils sont venus. C'était la première fois que les blancs rentraient ici. Ils sont venus s'assoir. Elle a sourié, simplement, ils sont venus s'assoir au milieu de nous. On a crié, crié, on a fait nos simagrées, on a crié, crié, ils sont battés. Amen. Nous, les noirs, on crie beaucoup, les blancs ne supportent pas ça, on crie. On a crié, fait nos louanges, le bruit, ils sont battés. Mais regarde, ces gens-là ne seraient jamais rentrés si quelqu'un ne leur avait pas dit, venez rentrer. Venez rentrer. Please give me my time. Je vais prêcher ce message en deux fois. Six vérités importantes qui concernent l'invitation. La première vérité est la suivante. L'invitation doit être l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de quelques personnes. Ça doit être l'affaire de tout le monde. Inviter les gens à l'église là, c'est tout le monde qui doit être impliqué. Ok. Deuxième vérité, c'est quoi? L'invitation est une ordonnance divine. Ce n'est pas seulement une stratégie de croissance. Dieu nous a ordonné. C'est une ordonnance que Dieu nous a donnée. Amen. Quand vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir que le secrétaire va dire, mon maître, ce que tu as ordonné a été fait. C'est une ordonnance. Nous tous qui sommes, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas avoir découvert un trésor et le cacher aux membres de votre famille. Vous êtes un égoïste et un malheureux. Vous ne pouvez pas avoir découvert une voie qui vous conduit au succès et le cacher pour vous seul. Vous ne pouvez pas découvrir un endroit où votre âme est en paix, où vous êtes béni, où des choses de bien vous arrivent et vous n'y conduisez pas vos frères. Vous n'y conduisez pas vos parents. Tu ne peux pas avoir découvert une église où Dieu te bénit et puis venir à l'église le dimanche toi seul. Dieu t'ordonne que tu viennes avec quelqu'un. Dieu t'ordonne que tu fasses bénir quelqu'un. Dieu t'ordonne que tu dises à quelqu'un de venir. Viens juste. Un dimanche matin, je suis allé voir mon frère, un de mes frères. Et quand je suis allé chez lui, il m'a présenté à son ami qui dormait chez lui. Il dit, voici mon frère, c'est le pasteur. C'est mon gars, on était ensemble avant, mais maintenant Dieu l'a pris. Il parle de Dieu maintenant. Et son ami m'a dit, justement, moi je ne crois plus en Dieu, monsieur. J'ai dit, pourquoi ? Il dit, non, Dieu ne peut pas exister. Et puis je vais perdre mon emploi. Je vais perdre mon travail. Je vais perdre ma maison. Actuellement, je vis chez mon ami. Là même, j'ai jeté mon alliance parce que je ne veux plus de ma femme. Le problème du monsieur était tellement fort que je lui ai dit, mon frère, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire, mais s'il te plaît, on n'a qu'un tout à l'heure à 13 heures. Est-ce que tu peux m'accompagner ? Il dit, à l'église, il dit, oui. Il dit, ça tombe bien. Il y a longtemps, je me suis sapé. Je me suis sapé. Il dit, dans votre église, est-ce qu'on s'est sapé ? Je lui ai dit, oui, on s'est sapé. Il dit, je me suis sapé maintenant pour venir. Et à 13 heures, je l'ai attendu. Il s'est sapé. On est parti à l'église. Je bénis Dieu pour la vie du prophète Adam Mathieu. Mon père a commencé à prêcher. Tu vois, quand tu invites des gens comme ça, eux-mêmes, ils ne savent pas que Dieu leur a donné rendez-vous. Le jour où tu l'invites, la prédication, c'est la prédication qui le concerne. C'est la prédication qui traite de son problème. C'est le jour où le passé vient, il dit, non, je voulais prêcher tel message, mais mon message a changé. Je dois attaquer parce qu'il y a quelqu'un que tu as fait venir. Ce jour-là, on ne m'a pas parlé, mais le dimanche qui a suivi, il était encore là. Il était encore là. Il était encore là. Aujourd'hui, le monsieur là, c'est le protocole de mon père spirituel. Quand mon père spirituel voyage, c'est lui qui voyage à lui. C'était un protocole, mais il ne croyait pas en Dieu. C'était un protocole qui était malheureux jusqu'à ce que quelqu'un de l'église lui dise, viens à l'église. Il y a mon protocole que tu ne veux pas envoyer à l'église ici. Oui. Il y a mon protocole, tu dois m'envoyer mon protocole. Oui. Tu dois envoyer quelqu'un qui va changer l'eau en vin. Parce que si Jésus n'était pas à ces noces-là, l'eau n'aurait pas été changée en vin. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui doivent être pour nous des bénédictions, que nous ne faisons pas venir. Maman, celui que tu dois marier n'est pas encore venu. C'est ta soeur qui doit le faire venir. Ma soeur, celui que tu dois marier n'est pas encore venu. C'est quelqu'un qui doit le faire venir. Tu dis, Seigneur, je suis à l'église depuis là. Je suis à l'église, je ne me marie pas. Ton mari, peut-être qu'il n'en croit un pain. Mais quelqu'un doit l'envoyer pour qu'il entende la parole et que quelque chose arrive à sa vie. Un homme invité est devenu un protocole. Jésus invité a changé l'eau en vin. Ça veut dire que c'est dans nous-mêmes notre propre intérêt de faire venir des gens. C'est dans nous-mêmes notre propre intérêt de faire venir des gens. De faire venir des gens. La quatrième vérité. Troisième. L'invitation est aussi un moyen puissant de servir. Il y en a qui disent, oh, pasteur, je ne sais pas ce que je vais faire à l'église. On a limité le service de Dieu à la prédication. Quand on n'a pas le micro pour diriger, pour donner les annonces, pour prêcher, on se dit qu'on ne sait pas Dieu. Regarde bien. En Luc, le chapitre 14, le verset 23, la Bible dit au serviteur, va. Chaque fois que le maître envoie quelqu'un, c'est un serviteur qui l'a envoyé. Ça veut dire que nous sommes des serviteurs à partir du moment où nous acceptons aussi d'être des gens qui invitent. Livingstone, servir Dieu, ce n'est pas beaucoup de choses. C'est juste faire quelque chose avec amour dans l'intérêt de Dieu. C'est juste ça. Un ministère, c'est tout ce que vous faites par amour pour Dieu dans l'intérêt de son peuple. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est tout ce que vous faites par amour pour Dieu. La base de ce qui vous amène à bouger, c'est votre amour que vous avez pour Dieu. La deuxième chose, c'est l'intérêt que l'autre peut avoir. Donc vous ne pensez pas à ce que vous gagnez, mais vous pensez à ce que la vie de l'autre peut devenir. Donc en invitant les gens, tu es en train de servir le Seigneur. Quatrième vérité, l'invitation est la première étape dans l'œuvre de l'évangélisation. Peut-être que tu ne sais pas dire, oh, avant j'étais comme ça, donne ta vie à Jésus, donne. Mais tu peux faire comme moi, dis au frère là, regarde. Moi je ne sais pas trop ce qu'elle te dit, mais il faut venir à l'église seulement. Tu vois, tu es en train de l'évangéliser comme ça. Quand il va venir s'asseoir, il va entendre une parole. Une femme est venue s'asseoir ici une fois, elle dit que c'est un pasteur qui lui a dit de venir. Elle dit, j'ai une église, et puis le pasteur lui a dit, il faut aller, je suis le pasteur. Et quand elle est venue, j'ai donné un thème. Elle s'était dit que bon, le thème n'avait rien à voir avec sa situation. Mais quand j'ai commencé à prêcher, étrangement toutes les illustrations que je donnais, tous les exemples que je donnais concernaient sa vie. Il faut faire venir la personne seulement. Toi, fais juste venir la personne. Une dame est venue si un dimanche, je tentais de prêcher, à l'époque on était 7 personnes. Je prêchais, je prêchais, elle a porté des lunettes noires. Arrivé à son niveau, je commençais à prophétiser. Quand j'ai prophétisé, dans la semaine qui a suivi, elle a eu un puissant miracle. Donc le mardi, elle a pris un taxi, elle a mis 7 personnes dans le taxi. Ils sont venus s'asseoir, mardi. Quand ils sont venus aussi, j'ai commencé à prophétiser. Prophétiser, il y a une, elle a porté purique, sa purique est tombée, allée quelque part là-bas. Oui. Il y a une autre, le même soir là, elle avait fait groupe bol ou bien quoi, elle n'a jamais eu stage. Tout le monde a eu stage. Le même soir, quand elle est venue, le mercredi, elle a eu stage. Quand je viens de prophétiser, quand le culte est fini, ils m'ont fait asseoir au milieu comme ça. Puis les 7, ils m'ont entouré. Et puis chacun m'explique ce problème. Parce qu'il faut prier, prier pour moi. Quand je viens de prophétiser, le dimanche qui a suivi, ils ont ramassé des gens encore, ils sont venus. Et j'ai commencé à prophétiser, j'ai commencé à prophétiser. Tu veux voir l'onction? Tu veux voir l'onction? Cinquième vérité, inviter, c'est notre responsabilité vis-à-vis des autres. Je pense que vous l'avez mieux compris tout à l'heure. Tu vois quelqu'un qui est en train de mourir dans l'alcool, en train de mourir dans la drogue, en train de mourir dans beaucoup de choses. Dis-lui simplement de venir. Tu dis peut-être mon frère, je ne peux pas trop t'aider, mais viens à l'église. Viens à l'église. Je vous assure, les gens veulent venir à l'église, mais ils attendent quelqu'un pour leur dire de venir. Je vous assure. Les gens veulent venir à l'église. Souvent quand ils viennent, même, de toute façon ils sont contents, de toute façon ils dansent, tu te dis, mais toi, tu voulais venir depuis la vie, là, tu m'es fatiguée. Souvent la personne même que tu as invitée, c'est elle qui t'encourage pour venir à l'église. C'est elle qui va te chercher, allô pasteur, on va à quelle heure? Tu ne comprends pas, tu dis, mais toi tu connaissais le chemin depuis l'été derrière toi? Elle veut venir, mais elle attend quelqu'un. Il y a beaucoup parmi nous ici, c'est difficile pour nous de prendre des initiatives. On a toujours besoin d'être motivé, d'être encouragé, d'être poussé vers l'avant. S'il te plaît, cette semaine, prends le numéro de cinq personnes, appelle-les, dis-les de venir, fais-les venir et amène-les à cet endroit. Et puis enfin, la sixième vérité, la sixième, c'est aussi une sagesse de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. C'est une sagesse de Dieu pour faire quoi? Avancer le royaume de Dieu. Inviter, c'est une sagesse de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu. Je veux que Livingstone, à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, s'engage à être un inviteur. Un inviteur. Regarde tous les pains que tu laisses sur le chemin pour venir. Regarde. Où je fais laver ma voiture? J'invite les gens là-bas. Je connais tous leurs noms. Ils sont surpris. Quand je viens, j'ai dit, toi, 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 mais vous ne venez pas à l'église. Il y a une que j'ai appelée ce matin. Comme je devais être là à 7 heures, je suis en train de chercher la stratégie. Peut-être venir déposer ma famille à 7 heures. Allez la chercher chez elle à la maison pour venir. Appelez les gens. Invitez-les. Les pasteurs, les gens qui sont dans vos tribus, dites-leur de venir. Dites-leur de venir. Quelquefois, ça peut être trop tard. Ça peut être trop tard. On a vu des cas ici. Ça peut être trop tard. Dis à quelqu'un de venir. Va le chercher pour venir. Va le prendre à la maison. De force, Anakazo, il dit, contrains-les de venir. Contrains-les. Nous, quand on était petits, si tu ne vas pas à l'église, tu ne manges pas. Oui, je ne sais pas si on vous a fait ça. Tu ne vas pas à l'église, tu ne manges pas. Dimanche, mon papa ferme sa porte. Va où tu veux, mais tu ne manges pas. Si tu n'as pas vu à l'église, tu ne manges pas. Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Ce n'est pas son problème, mais dimanche, tu dois être à l'église. Nous, on a été gagnés par la contrainte. Certains, nous, si on n'avait pas les parents qu'on avait, on était déjà morts. Nos parents nous ont obligés même. Souvent, tu vas à l'église. Tu comprends? Non, tu vas à l'église. En même temps, tu vas jouer ballon. Les méthodistes, c'est Dieu un peu, ils font offrande vers les midis. Donc, midi, tu cours. Parce que quand on fait offrande, tout le monde vient devant pour faire. Non, tu cherches le regard de ton papa. Quand tu le vois, tu fais comme ça. Lorsque tu es entré et joué ballon, tu fais et puis tu t'en vas. Mais est-ce que lui, son problème, il faut venir faire un tour au moins. Frère, c'est comme ça qu'on était gagné au Seigneur. Si tu es un parent, il sait que ton enfant reste à la maison dimanche. Ferme la porte. Il n'a qu'à aller où il veut. Ferme la porte. Tu dis chez toi, à la maison dimanche. Chez nous-mêmes, non seulement tu vas à l'église forcer, mais dimanche, on ne lave pas à billes. Donc, si tu n'as pas lavé ton kaki samedi, lundi, tu vas porter un kaki sale pour partir. Oui, chez mon papa, dimanche, on ne fait rien. On mange seulement. On va à l'église et puis on mange. On va à l'église, on mange. Non, il n'y a pas quelqu'un. Tu vois. C'est cette rigueur-là qui a fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Tu n'as pas dit non, laisse-le, c'est un jeune, il fait ce qu'il veut, il ne croit pas. Non. Même s'il n'a qu'à venir s'asseoir, même si c'est pour dormir, il n'a qu'à dormir à l'église. Mais en ce qui concerne dimanche. L'évince, je vais vous dire la vérité. Beaucoup d'entre nous et nos enfants copient sur nous. La rigueur que nos parents avaient pour venir à l'église, nous, on n'a plus cette rigueur-là. Il y a des gens qui ne sont pas venus à l'église dimanche parce qu'ils se sont dit que samedi, ils ont fait mal. Ils sont trop fatigués, ils ne sont pas venus. Le message, c'est quoi ? Tu dis à tes enfants que quand tu es un peu fatigué, on ne va pas à l'église. Mais quand malgré la fatigue, tu es là, le message que tu as passé à tes enfants, c'est que quelle que soit l'activité que tu as eue, dimanche, tu dois être là. Oui. Quel que soit là, c'est le message que tu leur passes. Tes enfants copient sur toi. Tu ne peux pas dire à tes enfants de venir à l'église dimanche. Et puis toi, tu es assis la matinée, tu es en tête et fait grâce matinée. Tu n'es pas un modèle. Tu n'es pas un modèle de persévérance. Tu n'es pas un modèle de rigueur dans la chose. Et vous savez, nos enfants n'aiment pas l'hypocrisien. Ce qui affaiblit notre leadership, nos enfants, c'est quand on est deux. Ce qu'on dit n'est pas aligné à ce qu'on fait. Nos enfants choisissent toujours de faire ce que nous-mêmes on fait. Parce qu'ils se disent que si ce qu'on dit était aussi intéressant et puissant, on aurait fait nous-mêmes. Et si on ne le fait pas, c'est que ce n'est pas puissant. Nos enfants choisissent de faire ce qu'on fait. À quelle heure tu te réveilles ? Souvent même, quel est le commentaire que tu fais sur l'église à la maison ? Parce que quand tu vas à la maison et que tu es en train de critiquer le pasteur, je ne sais pas pourquoi ils sont mommés ça dans les parties là-bas, parce que ce n'est pas prévu dans mes notes. Mais quand tu vas à l'église et que tu es en train de critiquer le pasteur, tu es en train de citer le pasteur, tu es en train de dire que l'église n'est pas bien, l'église n'est pas bien, et puis tu te lèves dimanche, tu t'en vas encore. Alors, ton enfant te dit, mais quel hypocrite, quel hypocrite. Toi, tu es toujours en train de parler en mal d'un endroit, et puis tu t'en vas encore. Donc quand tu lui dis, viens, on va partir à l'église, il ne va pas. Parce que les enfants sont sincères. Les enfants sont comment ? Ils sont sincères, les enfants ne sont pas deux. Et tu dis, non papa, je ne comprends pas. Mon enfant, je lui ai dit de venir à l'église, mais il ne veut pas venir. Il n'aime pas l'église. Frère, soeur, qu'est-ce que tu dis de l'église à la maison ? Comment tu peins le tableau de ton église ? Est-ce que ton église est un endroit rêvé ? Est-ce que ton église est un endroit qui intéresse les gens ? Est-ce que ton église est un endroit que toi-même tu aimes ? Parce que si tu aimes un endroit, que cela te plaît, ton enfant va avoir envie de le découvrir. Oui. J'avoue que j'ai raconté cette histoire le vendredi, je suis allé à Boaké, c'est pas ça, j'ai nagé quelque part, j'ai fait auto-tompernure, c'est pas ça. Oui, j'ai fait les vidéos, j'envoie à mes enfants. On a un groupe WhatsApp, j'envoie à mes enfants. Cette année, on est parti à Yamsoukou, je lui ai dit à mes enfants que Boaké n'est pas loin de Yamsoukou. Tout ce qu'on faisait à Yamsoukou, ça ne les intéressait pas. On n'a qu'à aller à Boaké là, où j'ai roulé et puis j'ai nagé dans la piscine là. C'est là-bas qu'on m'a fait partie. Parce que tu vois, les images que j'ai faites, j'ai tellement bien parlé de l'endroit que ça allait en donner l'envie de partir. Si venir à l'église ne fait pas rêver tes enfants, ils vont dormir jusqu'à 10h, 15h. Est-ce que vous comprenez mon message? Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui définissons si les gens doivent venir ou bien les gens ne doivent pas venir. Quand toi et puis ta soeur, vous êtes membre de cette église et vous arrêtez devant l'église, vous êtes en train de vous battre. Quel message vous donnez aux gens qui passent? Oui! Quel message vous donnez aux gens qui sont en train de passer? Quand vous êtes assis quelque part en train de manger et que le nom du pasteur a rien à votre sujet de conversation, que le nom de sa femme est votre sujet de causerie et que vous êtes en train de démanteler le monsieur avec sa femme, quel message vous donnez à ces sous-là qui sont assis dans le maquis, qui eux aussi veulent venir à l'église un jour? Ils sont en train de dire, ah, donc l'endroit là, ce n'est pas un bon endroit pour partir. Parce que vous-même qui êtes là-bas, si ça ne vous plaît pas, qu'est-ce qu'eux, ils vont aller faire là-bas? Beaucoup de personnes n'ont pas idée de ce que leurs actions et leurs paroles, c'est ce qui affaiblit même la puissance de ce que le Seigneur veut faire au milieu de nous. Je ne sais pas si je suis prudent. Je ne sais pas si je suis prudent. Quand ton frère et toi, vous êtes devant l'église, ou bien vous êtes loin, en train de vous bagarrer sur un message, ou bien sur l'argent, quel message vous donnez aux gens qui passent? Non, vous vous êtes tenté de régler votre problème. Vous vous êtes tenté de régler votre problème. Les païens vont se dire, si vous-même qui prétendez avoir la lumière, vous prétendez avoir Jésus, vous ne pouvez pas vous entendre. Ce n'est pas mieux d'être païen. Des gens qui ne se connaissent pas, quand ils sont païens, à la même table, ils deviennent amis. Ils boivent la bière jusqu'au lendemain matin. Ils prennent leur numéro de téléphone, le lendemain encore ils se retrouvent. Mais vous qui avez la lumière, vous qui prétendez avoir Jésus-Christ et l'amour de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vous aider, vous ne pouvez pas vous tolérer, vous ne pouvez pas vous pardonner. Une affaire qui a commencé, si vous envoyez ça en dehors de l'église, vous prenez ça encore au quartier, ça ne finit pas. Vous battez, vous attaquez respectivement dans vos maisons. Et vos frères et vos soeurs qui sont païens, qui ont dormi parce qu'ils sont saoulés, quand ils se réveillent, c'est eux qui vont venir vous séparer. Non, ma soeur, mon frère, ne faites pas ça. Et quand vous partez, c'est dit, bon, si c'est pas là l'église et puis ça attaque comme ça, c'est mieux, on va continuer de boire. Quel message ? Quel message ? Quand toi et puis ta femme, vous êtes entrés, vous bagarrez, vous êtes pasteur dans l'église, vous êtes des anciens, vous êtes des diacs, vous êtes entrés, vous bagarrez, vos enfants sont là. Quel message vous donnez aux enfants ? C'est les voisins, les musulmans, c'est eux qui viennent séparer votre palave. Monsieur pasteur, maman pasteur, c'est les musulmans qui viennent séparer votre palave. Et matin, vous vous réveillez à 5 heures, oh, on entend des prières, des plaisantins, des hypocrites. J'ai dit, cette partie-là, c'était dans mon message, mais je sens que le message est là. C'est le message qu'elle a. Quel message vous l'avez donné ? Ah, donc votre église, c'est comme ça. Allez à l'église, c'est comme ça. Allez à l'église, hé, tu sais pas qu'il y a nuit là. Papa pasteur et puis maman pasteur, ils se sont coups têtés là-bas. Papa pasteur a coupé les lèvres de maman pasteur. Maman pasteur a griffé, papa pasteur. Tu as vu, il a porté un chapeau. C'est griffé, c'est griffé. Et puis quand vous passez comme ça, les pains se moquent de vous. Et regardez, regardez. Et quand vous venez, quand vous venez, vos prospectives, tu dis, venez à l'église, ils prennent. Quand vous battez, il y a ceux-là, il y a les pieds là-bas. C'est les boxeurs. Est-ce que je presse ici ce matin ? Est-ce que je peux appuyer ? Est-ce que je peux appuyer ? Est-ce que je peux appuyer ? Living Stone, la saison est venue, il faut que notre vie même soit des témoignages. Maman Cablan dit qu'elle est venue dans cette église parce qu'elle a suivi Daniel. Où est Daniel ? Avant, il portait veste pour venir à l'église. Il était dans un quartier là-bas, donc tous les matins, il portait veste. Ce n'est pas ça ? Il portait veste, les dimanches, il s'est sapé dans veste. Donc, ils se sont dit, c'est quel est ce jeune homme dimanche matin qui porte veste ? Il faut aller voir où veste dans la main. C'est pourquoi ? Un de mes amis, je suis parti dans son église, il dit, il faut saluer ton voisin. Ceci n'a pas mis un bon parfum, il ne faut pas le saluer. J'ai trouvé que mon ami, il était trop dû. Il dit, c'est comme ça, il ne faut pas le laisser. Mon ami, il est dû. Vous pensez que moi, il n'est pas dû. Voici, on est parti. Il dit, tous ceux qui ne donnent pas vos dimanche, ils commencent à vous maudire maintenant. J'ai dit, ah, on ne fait pas ça. Il dit, non, il ne faut pas le laisser. Tiens, le son est tenté de manger, il y a quelqu'un qui l'a appelé. Allô, allô papa, est-ce que je peux t'envoyer ma dimanche, ton numéro ? Il dit, oui. Il dit, tu as vu, révérend, tu as vu, c'est ce que je disais matin. Il dit, non, mais il faut faire doucement. Il dit, révérend, tu as vu, c'est ce que je disais matin. Il ne faut pas le laisser. Il faut être dû. Il dit, non, il faut faire doucement. Il faut te sapé pour venir. Ton habillement, ça peut faire venir avec quelqu'un à l'église. Tu as gardé tes beaux habits, c'est pas le village, ça. Allez faire fête des générations, fête des masques. Et puis pour Jésus, là, tu portes des habits bizarres et des tapettes. Bientôt, on va interdire les tapettes ici. Je t'assure que si ce matin, je suis allé à Daokoro et mon ami Passé qui m'a invité, il dit de temps en temps comme ça, il dit à Daokoro, tu peux recevoir un appel. Et puis on dit, le président Bédié t'invite pour manger. Il dit, oui, si tu habites à Daokoro, on peut t'appeler comme ça. On dit, non, ce soir, le président Bédié veut t'inviter. Maintenant, on suppose que le président Bédié t'a envoyé un message pour dire, il veut manger chez lui. Tu vas dire, tu n'as pas habillé. Non, est-ce que tu as me dit que tu n'as pas habillé. Tu as me dit, non, papa, c'est tout ce que j'ai. C'est mes tapettes qui sont là. Est-ce que tu es sûr que tu as me dit ça ? Non, est-ce que tu... Tu vas aller prendre Grédié, je suis sûr. Parce que mon ami m'a dit que quand il finit, vous finissez de manger, il s'arrête au portail et tous ceux qui passent, il met sa main dans sa veste et puis il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Tous ceux qui viennent manger. Donc, tu vas penser à ce geste-là. Et tu vas dire, ah, on ne sait pas combien il peut sortir. Attends, il y a les nouvelles chaussures pour voir. Si ton argent n'arrive pas, tu vas dire, ma soeur, pardon, donne-moi ta chaussure pour voir. Mon frère, pardon, donne-moi ta chemise pour voir. Mon avenir est là-bas. Mon avenir est là-bas. Tu vois ? Mais quand tu viens pour Dieu, tu sous-estimes. Tu négliges. Tu te dis, non, Dieu lui me va comprendre. Regarde, tu n'as pas plus chaud que moi, hein. Mais je suis en veste. Je transpire. Hé, pour Dieu, je suis là. Je suis là. T'es mieux habile. C'est à ta mort, on va mettre ça dans ton secrète pour que tu parles de plus à quel moment tu vas porter. Je ne sais pas. Quand tu es venu à l'église, tu ne te coiffes pas. Tu es là. Tu te dis, Dieu n'a qu'à comprendre. Dieu ne veut pas comprendre ça. Écoutez, dans le passage que j'ai lu, la Bible dit que, le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui n'avaient pas porté les vêtements de noces. Ce n'est pas ça ? Il n'avait pas porté quoi ? Il dit, mais lui, il fait quoi ici ? On dit, non, on l'a invité. Il dit, mais il n'a pas porté les habits. Faites-le sortir. Ça veut dire que la qualité même de ce que tu bois compte aussi dans l'adoration. Souvent, quand on vous dit, certains, vous pensez que non. Hier, j'ai vu au manuel de Joël, les gens qui ont porté ta paix. Je vous assure, je voulais me lever pour les chasser. Je vous assure, moi. Vous me connaissez ? Les appeler pour dire, toi, mariage de quelqu'un, tu portes ta paix. C'est quel message tu veux nous donner ? C'est quel message ? Si tu es pauvre et que tu penses qu'ici, c'est pour les riches, il ne faut pas venir ici. Tu n'es pas venu au manuel de quelqu'un, tu appelles sur quel message ? Tu portes un culot et tu sortes pour venir au manuel de quelqu'un, ça ne va pas chez toi ? Mais je dis, non, je vais me maîtriser. Je vais me maîtriser, je vais maîtriser, je vais maîtriser. Je dis, non, ça c'est des choses. Non, c'est des choses. On chasse, mariage de quelqu'un. Toi, mets ton mariage, tu vois, c'est fait que quelqu'un porte ta paix pour venir. Et que tu l'autres pour venir dans ton mariage. Non, on les chasse. Bientôt, vous qui aimez ta paix pour venir à l'église là. Je vais vous chasser maintenant. Dimanche matin, l'habit que tu as trouvé, c'est ça, tu portes pour venir. Ça veut dire quoi ça ? Maintenant, quand tu donnes rendez-vous à une petite fille quelque part là-bas, c'est maintenant que tu vas chercher un t-shirt. Non, ma chaussure est blanche, il faut que je porte un t-shirt blanc. Ma chaussure est noire, il faut que je porte un t-shirt noir. Maintenant, tu vas commencer à chercher un t-shirt noir dans la docaflaire. Passer ici pour porter. Parce que tu as un rendez-vous à une petite gaule. Parce que tu as un rendez-vous à un petit gars, tu vas lui dire à ta copine, pardon, donnez mon talon, donnez mon talon rouge, donnez mon sac rouge. Passer mon haut que je vais porter là. C'est haut rouge. Maintenant, pour venir à l'église, pour venir à l'église, tu te fais Basra, Boda, Branda, et puis tu viens. Et puis tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Compris-toi si tu pries. Concentre-toi si tu chantes. C'est quel visa ? C'est quel visa ? On va commencer à les chasser. J'étais, j'étais. Tu viens à l'église, tu dois être propre. Tu dois être bâtard de bâtard. Un dimanche, il y a des policiers qui nous ont arrêtés. Quand ils ont arrêté notre voiture, ils disent, vous êtes des pasteurs. On dit, oui, et puis on a commencé à sourire. On a cru que c'était une parole de révélation. Ils ont dit, non, 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 c'est les pasteurs seuls qui sont sapés dimanche dans le veste des dimanches. Nous, on est sur la route, on connaît. Tous ceux qu'on arrête, qui sont sapés, qui sont dans le veste, grosse voiture. Tu sais, pasteur, donc, vous êtes la même chose. On dit, ah, ok. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont remarqué. Toi, il faut qu'on te remarque. On dit, à l'église, écoutez-moi bien. C'est parce que tu te fais malheureux que Dieu a pitié de ton cas. Souvent même, la prospérité, je suis quelqu'un qui fait une forme même pour être prospère. J'avais 25 000 quand j'ai commencé à faire mon stage. Mais j'ai sapé tous les matins pour aller au travail. Un jour, il y a une de mes patronnes qui m'a dit, mon petit, vaut mieux faire envie que pitié. Quand on te voit, on a envie même d'être stagiaire. Parce que tu te saps, drou. J'ai commencé à me prendre au sérieux avec 25 000. Toi, tu penses que c'est parce que tu n'as pas l'argent que tu n'habilles pas. Je ne sais pas pourquoi mon message s'en va là-bas. C'est parce que je suis venu prêcher ce matin. Non, papa, papa, je n'ai pas habillé, je n'ai pas habillé. À jamais, je t'ai dit à jamais, à Daboussi, il y a habillé mi-franc. T-shirt blanc propre, propre. Nouveau, 100 francs. Ça veut dire que tous les dimanches, tu peux avoir un nouveau habillé. Parfum, il y a parfum 200, il y a parfum 500. Mettez un parfum sur toi comme ça, sur toi comme ça. Tu n'as rien pour porter, hein. Mais quand on va sortir, tu vas aller commander poulet avec de biens. Il y a des gens qui sont ainsi ici. Ceux qui crient beaucoup et puis ceux qui ne crient pas, ils sont concernés par mon message. J'ai dit, ceux qui crient beaucoup et puis ceux qui ne crient pas là, ceux qui sont au milieu, ils ne sont pas dedans. Mais ceux qui crient fort et puis ceux qui ne crient pas, ils sont concernés par mon message. Il y a des femmes ici, ces perruques du chèvre. Je dis, moi, ma tête, tes cheveux sont bizarres. Donc, je dis, oh, mes cheveux, mes cheveux, tu prends. Et puis, tu viens à l'église. Maintenant, quand tu as rendez-vous avec ton chéri, tu vas aller faire chillon. Tu vas aller faire, tu vas aller faire... Tu vas aller démêler les cheveux. Ce n'est pas ça. Tu vas aller t'asseoir au salon. Tu vas t'asseoir au salon de 6h à 18h parce que tu as un rendez-vous. Maintenant, pour Jésus-là, tu prends une perruque comme ça. Tu mets ta tête. Ma robe, là, c'est comment? Ah, maman, ta robe, là, c'est un peu pessée. Oh, ce n'est pas grave. On se voit à l'église. Ce n'est pas grave. On se voit à l'église. Mais si tu partais voir, garçon, et puis ta fille dit, paroisse, c'est un peu pessée pour ça. C'est un peu pessée pour ça. Il faut qu'on soit sérieux. Si c'est Jésus qu'on adore, là, il faut qu'on soit sérieux. Est-ce que vous comprenez mon message? Si on vient à l'église pour Jésus, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut que, par notre manière de venir, on donne un message aux autres. Vous savez, les nouveaux venus, là, c'est en fonction de ce qu'ils trouvent sur place que eux-mêmes, ils se comportent. Si vous êtes sapés, si les dimanches, les gens viennent, ils vont dire, ça, c'est l'église des sapés, moi. Ils vont sortir. Mais si vous êtes bizarres, les gens qui ont habillé vous sapés, là, ils vont pas vous taper, ils vont vous taper pour venir. Donc, donnez un message de qualité aux autres. Aidez les autres. Aidez les autres, faites-vous bien. Je crois pas que ce soit l'argent qui fait que tu n'es pas bien. Faut pas te battre avec un membre de l'église. Faut pas. Faut pas faire par là. Il y en a même qui se parlent en parabole. Quand tu lis son statut, tu sens qu'il est en train de parler de quelqu'un à l'église. Tu lis son statut, tu sens que c'est le nom de la personne seulement qui n'a pas dit. Sinon, tu sens que le problème que tu as réglé, là, tu sens que c'est la suite qui est en train de continuer sur WhatsApp. Il y a des gens qui ne laissent pas faire. Afin va venir devant le pasteur, on dit c'est fini. Mais ils vont prendre ça. Ils vont aller dans la tribu. Ils vont aller dans le quartier. Ça va devenir une affaire internationale maintenant. C'est l'église là, c'est l'église là, c'est l'église. La saison est venue, il faut qu'on soit des chrétiens sérieux. Des chrétiens vraiment engagés pour le Seigneur. Il faut qu'on soit propre. Je vais finir avec ça. Vous qui aimez le retard, Dieu va vous aider. On devait recevoir le président, on était des étudiants. On devait recevoir le président. Je vous ai déjà raconté ces témoignages. Et puis nous, on était dans l'association des étudiants. Moi, j'étais le responsable des affaires académiques. Donc on s'est dit que quand tout le monde va s'asseoir là, maintenant on va porter nos vestes pour venir. Là, les étudiants vont voir qui est qui. Donc on était venus tout, mais on s'est cachés quelque part. On dit c'est rempli. Il y a des gens de temps que l'église n'est pas remplie et ne rentrent pas. Quand on s'est sapés, maintenant on venait. On venait comme ça. Il y a un militaire qui nous a arrêtés. Oui, oui, vous c'est qui ? On dit non, nous sommes les étudiants. Il dit oui, ok. Les étudiants sont assis. Vous êtes quel genre d'étudiants ? Non. On est les responsables des étudiants. Tous les étudiants, sinon on est les responsables. Il dit oui, c'est pourquoi ? On dit non. Quand le président va venir, on a un discours. C'est le président même qui est là. C'est le président de notre association. On a un discours. Il dit quand le président s'asseoir, personne ne vient. Il dit quand le président de la république s'asseoir, personne. Vous et votre discours là, vous allez rester ici. Je vous assure, le président est venu. Nous, on était quelque part là-bas. Et puis on voyait, on regardait comme ça. Nos vaisseaux, nos discours, on est restés loin. Depuis ce jour, moi. Je ne fais pas un retard. Ce matin, mon fils, il est sorti de la maison en secours. Il est sorti en secours. Le reste de son habit, il l'a porté dans la voiture. Vas-y, ma femme qui est là. Dimanche, je bâtis son visage, c'est fâche. Parce que quand je dis, on s'en va. Tu m'en vais où ? Quand je dis, on s'en va. Poum, poum, on s'en va. Parce que maintenant, comme je les ai laissés une fois, ils savent que je suis sérieux. Et si tu ne les laisses pas une fois, ils vont dire non, ils font ça, ils s'amusent. Mais je les ai laissés. Donc quand ils savent que quand ils disent, on s'en va, c'est que tu as attrapé, tu as attrapé. Si c'était Jésus, il reste à porté. Parce que je ne peux pas venir. Non. Il faut que je sois là. Depuis ce jour-là, quand je donne une heure, moi-même, je fais l'effort pour être là. On ne peut pas donner rendez-vous à Jésus, venir à l'heure. Si le président n'accepte pas que quand il s'assoie, d'autres personnes viennent s'assoient après lui, ce n'est pas Dieu qui va tolérer ça. Tenons-nous debout. Acclamons Jésus très fort ce matin. Acclamons le Seigneur très fort ce matin. Acclamons Jésus très fort ce matin. Alléluia. On va élever la voix. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi à inviter d'autres personnes. Je ne vais plus venir ici moi seul. Je vais inviter d'autres frères. Lève la voix, commence à prier. Lève la voix, commence à prier.